Dans la capsule numéro 3, on va faire une révision de comment est-ce qu'on fait de la géométrie dans l'ARN. Alors, les deux concepts clés sont produit scalaire et produit vectoriel. Donc, le produit scalaire, on s'en sert pour mesurer des angles et des longueurs. Alors, encore ici, c'est un concept que vous avez vu antérieurement. Donc, vous voyez ceci comme étant une revue. Donc, définition. Si je regarde deux vecteurs, X et Y dans RN. Donc, X, c'est le vecteur avec les composantes X1, Xn. Y, c'est le vecteur avec les composantes Y1 et Yn. On définit le produit scalaire euclédien de X et de Y par... Donc, la notation qu'on va utiliser, c'est la notation suivante. Suivante. X produit Y. Vous verrez aussi cette notation ici utilisée parfois. C'est tout simplement le nombre réel suivant. On multiplie composante par composante et on additionne. Donc, ça, c'est la définition du produit scalaire euclédien. En utilisant la notation sigma pour la somme, on peut écrire ça comme somme de Y allant de 1 jusqu'à N de X, Y, Y. OK? Donc, c'est une définition. Avec le produit scalaire, ça nous permet de définir ce qu'on appelle la longueur ou la norme d'un vecteur. Donc, ce produit scalaire nous permet de définir la norme euclédienne. Si j'ai produit scalaire euclédien, la norme euclédienne. Donc, la norme, c'est quelque chose... Pour un produit scalaire, on a besoin d'avoir deux vecteurs. Alors, je fais le produit de X et de Y, ça me donne le nombre réel. La norme euclédienne, c'est quelque chose qui se rapporte à juste un seul vecteur. Et puis, ce que c'est tout simplement, c'est... Donc, la notation qu'on va utiliser, c'est la suivante. C'est la racine carrée du produit scalaire de X avec lui-même. C'est-à-dire, c'est la racine carrée de X1 au carré plus X2 au carré plus Xn au carré. Donc, on voit déjà ici qu'il n'y a pas de problème avec ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée. Ça soit toujours positif, étant donné qu'on fait la somme de quantités positives. C'est tous des carrés. Donc, des carrés, c'est des quantités positives. Notation sigma, c'est la racine carrée de la somme de Y allant de 1 jusqu'à N des XI au carré. Ça vient généraliser, ceci, le théorème de Pythagore qu'on voit dans le plan. Donc, ça, c'est le concept de norme euclédienne. Et puis, ensuite, on peut définir ce qu'on appelle la distance entre X et Y. Donc, la distance euclédienne entre X et Y. C'est donné par, donc ici aussi, c'est une définition donnée par, donc la déontation qu'on utilise, c'est la distance, D pour distance, distance entre X et Y. C'est tout simplement la norme euclédienne du vecteur X. Donc, quand j'ai écrit ici X moins Y, ça veut dire X plus l'inverse additif de Y. OK, mais dans RN, l'inverse additif, c'est tout simplement prendre chacune des composants de Y et puis les multiplier par moins 1. Donc, cette notation ici est bien significative, je prends les composants de X et je soustrais une à une les composants de Y. Et ensuite, je calcule la norme avec cette formule ici, ça me donne un nombre réel et ce nombre réel-là, c'est ce que j'appelle la distance euclédienne entre X et Y. OK, alors, sans aller dans trop de détails par rapport à des propriétés algébriques d'un espace vectoriel, ce n'est pas le cours mat 1741, alors je vais me limiter aux concepts qui sont les plus utiles. Alors, ce sont des concepts qui sont liés, ceci, à la géométrie. Donc, on utilise ça pour calculer des longueurs, des distances. Alors, c'est ça que je veux dire par concept géométrique. Donc, il y a des propriétés qui sont satisfaites par le produit scalaire. Je vais les lister ici, donc, pour votre bénéfice. Ils sont inclus ici. Le, comment dire, j'en ai, j'ai six propriétés. Et puis, les propriétés sont les suivantes. Donc, le produit scalaire est linéaire. OK, linéaire, ça veut dire ça que quand j'ai le produit scalaire de AX plus Y avec Z, bien, c'est A fois le produit scalaire de XZ plus B fois le produit scalaire de YZ. Ici, A et B, c'est des réels. X, Y, Z, ce sont des vecteurs. Alors, j'ai la symétrie. OK, le produit scalaire de X avec Y, c'est le produit scalaire de Y avec X. Ça, là, je me base, ces choses-là, ça se vérifie toutes avec cette définition ici. Donc, on utilise cette définition-là, puis on montre que ces propriétés-ci sont bel et bien vraies. Le produit scalaire de X avec lui-même est toujours plus grand ou égal à zéro. Si je regarde la définition que j'ai ici, le produit scalaire de X avec lui-même, ça sera donc X1 au carré plus X2 au carré plus XN carré. Ça, c'est toujours plus grand ou égal à zéro parce que je fais la somme de quantités qui sont des carrés, les sommes de quantités positives. Puis, c'est égal à zéro si et seulement si le vecteur X, c'est le vecteur zéro. Ceci, on va s'en servir beaucoup. Ces trois inégalités ici, on va s'en servir beaucoup durant ce semestre ici. La première, ce qu'on appelle l'inégalité CBS, l'inégalité Cauchy-Bonyakowski-Schwartz, qui dit que la valeur absolue du produit scalaire de X avec Y est toujours plus petite ou égale à la norme de X pour la norme de Y. Donc, ça, c'est une égalité fondamentale en mathématiques et on va s'en servir tout au long du semestre. La deuxième, c'est l'inégalité du triangle. Essentiellement, qui dit que la norme de X plus Y ou la norme de X moins Y, le plus ou moins ici, ça n'a pas d'importance, c'est toujours plus petit ou égal à la norme de X plus la norme de Y. Ici, le plus est toujours là, mais ici, ça peut être un plus ou un moins. Donc, ça, on appelle ça l'inégalité du triangle. On va avoir l'occasion de s'en servir plus tard. Et enfin, ici, on a ce qu'on appelle l'inégalité du triangle inverse, qui dit que la valeur absolue de norme de X moins norme de Y est plus petite ou égale à norme de X moins Y. Donc, ça, on appelle ça l'inégalité du triangle inverse. Alors, on aura l'occasion d'utiliser ces propriétés-là en temps et lieu. Alors, ça, c'est ce qui se rapporte au produit scalaire. On a aussi, on voit ça au secondaire, le produit vectoriel qui nous permet de calculer certaines quantités géométriques. Alors, ça, c'est quelque chose, par exemple, on ne peut pas le faire dans Rn en général. On le fait dans R3. Donc, dans R3, on définit le produit vectoriel de X égale à X1, X2, X3 et de Y égale à Y1, Y2, Y3 par le symbole suivant, X, Y. Vous verrez aussi X fois Y. Moi, je vais utiliser cette notation ici, qui est tout simplement, donc, je donne la formule algébrique ici, X2, Y3 moins X3, Y2, X3, Y1 moins X1, Y3, et puis X1, Y2 moins X2, Y1. Donc, ça, vous avez certainement déjà vu, là, que pour se rappeler de la formule, on fait l'expansion du déterminant suivant. X1, X2, on met les composantes de vecteurs X en deuxième ligne, les composantes du vecteur Y dans la troisième ligne, dans la première ligne, on met les vecteurs unitaires I, J et K, et on fait l'expansion de ces déterminants, là, et ensuite, on recueille les termes. Les termes sur I sont ces termes ici, les termes sur J sont ceux-ci, et puis les termes sur K sont ceux-là. OK? Alors, immédiatement, il y a des propriétés liées à ce produit vectoriel, ici. Juste, peut-être, avant de voir les propriétés, c'est important, ici, le produit vectoriel de deux vecteurs de R3, le résultat, c'est un autre vecteur de R3. OK? Le produit scalaire de deux vecteurs de Rn, le résultat, ce n'est pas un autre vecteur de Rn, c'est un nombre réel. OK? Donc, ce sont des subtilités, mais elles sont importantes. C'est souvent qu'on voit des erreurs, là, à ce niveau-là. Donc, vous vous souvenez que le produit scalaire, c'est un nombre réel. Le produit vectoriel de deux vecteurs dans R3, c'est un autre vecteur dans R3. Propriétés du produit vectoriel, la première propriété qui est évidente, ici, c'est une des propriétés qui vient du déterminant. Ce n'est pas commutatif. Si j'interchange, si je permute les lignes 2 et les lignes 3, ici, OK, on sait que quand on permet deux lignes d'un déterminant, ça change le signe. OK? Donc, le produit vectoriel, ici, l'ordre est très important. Ce n'est pas commutatif. Deuxième propriété, c'est que le produit scalaire de X avec X produit vectoriel de Y égale à 0. Et puis ça, bien, c'est dû au fait que, ça, c'est quelque chose que vous voyez, encore une fois, soit en secondaire ou en 1741, ce vecteur ici, il est orthogonal à X et il est orthogonal à Y. Et quand deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est égal à 0. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, j'aurais dû le mentionner. C'est une définition de ce que ça veut dire être orthogonal. Donc, dans ce cas-ci, on a cette propriété-là. Troisième, ceci, c'est une propriété géométrique. Si je prends X et Y et puis je considère le parallélogramme qui est engendré par X et Y, donc l'air de ce parallélogramme-là égale à la longueur du produit vectoriel de X avec Y. Les 4 sur 2 et 3 constituent ce que j'appellerais une revue de maths 1741 ou peut-être ce sont des concepts que vous avez vus au secondaire. Je n'irai pas plus en détail par rapport à l'algèbre linéaire. Ce n'est pas un cours de l'algèbre linéaire. On va utiliser certains concepts de maths 1741. Je vous dirais probablement que c'est les plus essentiels. Produit scolaire, produit vectoriel, ils seront parsemés partout durant le semestre. Alors, je vous demanderais peut-être de faire une brève révision de vos cours maths 1741, surtout si vous n'avez pas eu une très bonne note pour vous rappeler les concepts les plus importants. Merci. Merci.